Bonjour, Thomas Dufresne, moi je suis secrétaire des jeunes agriculteurs du département de l'Allier, et également installé en charolais sur la commune de Saint-Menoux, donc naisseur-engresseur. On organise cette rencontre au vu de discuter avec un jeune installé, de parler de son parcours, de voir aussi toutes les difficultés liées à l'installation, et puis de voir un petit peu le projet du jeune. On a tous une ascendance derrière Paysanne, l'installation de jeunes, c'est un événement dans un département comme l'Allier, avec effectivement le vieillissement de la population, tous les soucis qu'il y a par rapport à ce que peut être aujourd'hui cette crise agricole, qui n'est pas nouvelle, mais que certains découvrent à Paris, justement. L'agriculture, c'est la, on ne va pas dire la première, mais la deuxième économie du département, et on a la chance, disons, d'avoir sur le département de l'Allier pratiquement toutes les productions, un petit peu l'arboriculture qui est un peu à la marge, mais autrement on a tous les types de productions, que ce soit de la production qui va à l'espoir, mais on a aussi de la production, et des producteurs qui vendent en direct, sur le local, avec des produits locaux et de qualité. Nos produits alliés borbonnés, je pense qu'il faut qu'on les mette en valeur, et qu'on fasse tout pour qu'on consomme le plus local possible. Je suis vice-président du canton de Ghana-Esquirol depuis cette année 2024. On a des échanges entre agriculteurs, ça nous fait sortir un peu de notre chine. Je suis élu à la Chambre d'Agriculture, je m'occupe de tout ce qui est installation et transmission. On a 65 installations aidées par an, et c'est sur à peu près 130 installations dans le département. Et des journées comme celle-là, c'est essentiel pour pouvoir installer les jeunes. Après, il y en a plusieurs journées comme celle-là, il y en a au moins trois dans l'année. On va installer 540 agriculteurs jeunes sur nos cinq départements, donc Creuse, Corrèze, Quanta, Lallier et Puy-de-Dôme. Il faut savoir que Crédit Récolte, c'est 9 installations sur 10 de jeunes que nous sommes à l'écoute avec notre réseau de conseillers et de caisses locales répartis sur le territoire. C'est très heureux, on a de la chance de les avoir sur la commune. C'est une belle famille. On a aussi le produit de transformation qui nous fait vraiment très plaisir et qui nous fait une publicité sur le territoire vraiment très importante. Et puis voilà, c'est des jeunes, on est très contents, ils sont très dynamiques. On vient d'avoir un maire aussi comme ça. Ils nous épaulent très bien dans tous les projets qu'on porte. Oui, on forme des... En fin de compte, en ruralité, on forme une équipe. Je vous remercie d'être présent à cette journée nouvelle installée. Merci au Gaël Chavnon de nous recevoir, Baptiste et Thomas, pour nous expliquer un petit peu leur installation, peut-être les problèmes aussi auxquels ils ont été confrontés, comment ça s'est passé. Donc on va voir tout ça, on va faire une petite visite d'exploitation. Le agriculteur de l'Allier, c'est 218 adhérents cette année, répartis sur 11 structures cantonales. Moi, c'est Thomas Chavnon, donc j'ai 22 ans. Je suis installé avec Baptiste depuis 2021 sur l'exploitation. J'ai eu à peu près le même parcours, on a fait un bac pro CGA à Neuvis, en apprentissage sur l'exploitation. Donc le GAEC, il est composé de 4 associés, donc mon père et ma mère, et mon frère qui est apprenti, et plus tard s'installera peut-être avec moi. Voilà, donc bonjour à tous. Donc l'exploitation, elle est située à Taxasna, donc à 370 hectares. On a 130 mères salaires inscrites au Airbook Salaires, 40 mères SUFOLC en voie d'augmentation. Donc c'est moi qui ai mis en place, jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Les agneaux mâles sont vendus en vente directe sur la ferme, et les femelles sont gardées en reproduction, et le surplus vendu à un marchand. Voilà, donc l'atelier de port qu'on verra tout à l'heure, en engraissement, on a 5 cases de plusieurs âges différents. Ils sont à peu près 20 par case, et qu'on en passe 145 à 150 par an, tout transformé sur la ferme. Les salaires, les veaux sont vendus en broutard et torillon. Les torillon sont engraissés, on les verra tout à l'heure. Le renouvellement de femelles, on garde notre roue nouvellement, et le reste est vendu en reproduction, et on passe des veaux rosés une dizaine par an aussi. dans le laboratoire. Et après, les génisses, on fait des génisses de 3 ans, ou des jeunes vaches qui ont perdu leur veau, ou X raisons, qui sont passées dans le laboratoire aussi. Donc nous avons deux sites, un site à Texas Nile, l'autre site à Chantel, qu'on a repris en 2011, quand ma tante s'est installée, où là-bas, il n'y a que les jeunesses. Donc il y a 40 jeunes d'un an, 30 jeunes de 18 mois, et 10 autres jeunes qui sont pour la vente directe plus tard. Le parcellaire est assez bien regroupé, donc nous avons 65 hectares en propriété, et 305 hectares en fermage. Les bâtiments en propriété, sauf deux bâtiments, donc celui-là, il y a celui du dessus, qu'on est juste hébergeur, qui sont montés depuis notre installation. Et le matériel, on est quasiment tout propriétaire, et on adhère à la Cuma de la Cuma et de la Cuma. Comme disait Baptiste tout à l'heure, on a une SAU de 370 hectares, donc à peu près moitié-moitié. Donc on fait de la luzerne pour les bêtes, on donne surtout aux jeunesses, et après on engraisse, on fait de la luzerne orrubanée pour l'engraissement des bêtes grasses, pour le laboratoire ou pour les torillons. Après, on fait aussi du régras. Pour l'exploitation, quand on est arrivé avec Baptiste, et puis même un petit peu avant, on s'est répartis un petit peu les tâches, les cultures, bovins et porcins. Bovins, surtout l'hiver où je suis quand même beaucoup au bovins. L'été, c'est plus Baptiste, parce que je suis plutôt sur la moissonneuse. Et la maintenance du matériel, tout ce qui est entretien, laver, réparer. Donc voilà un petit peu les tâches que j'ai sur la ferme. L'administratif, c'est pas encore trop ça. Notre installation, nos motivations, c'était déjà la passion depuis tout petit. Moi, déjà, qui n'est pas issu du milieu agricole, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Donc du coup, c'était la passion depuis tout petit. Et puis un jour, j'en rêvais. Aujourd'hui, j'y suis arrivé. Pas facile, mais on y est arrivé quand même. Donc après nos études, un bac pro CGEA par apprentissage sur l'exploitation. Après, j'ai été salarié en attendant Thomas, parce qu'on a trois ans d'écart, et on veut faire l'installation en même temps. Pour un coup et des papiers, surtout. Du coup, on y a fait tout en même temps. Et notre cousin, le cousin de mon grand-père, qui a pris la retraite, donc c'est tombé tout en même temps. Maintenant, on est installé depuis janvier 2021. Pourvu que ça dure. Pour s'installer, il fallait aller retourner à l'école. Enfin, retourner à l'école, retourner faire des formations. Parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas faire, comme des papiers. Comme moi, pour les moutons, il y a des choses que je ne savais pas, donc on a dû aller apprendre. Les investissements, on a fait du rachat de parts, l'augmentation du cheptel au vin, et puis le rachat du matériel sur la ferme qu'on a reprise de Patrick. Et on a repris 80 hectares. Donc il y a peut-être un jour, Nicolas qui est toujours à l'école, qui va peut-être s'installer si on trouve du terrain ou autre activité. Après, il y a eu beaucoup de difficultés pour s'installer. Comme moi, un jeune qui vient me voir, enfin, je suis jeune, mais quelqu'un qui voudrait s'installer, qui vient me voir, qu'on me demandait, je l'encourage à s'installer. La seule chose où c'est vraiment compliqué, c'est l'administratif. Pour ma part, moi qui n'ai pas trop trop papier, c'est vraiment compliqué. Le suivi, pendant un an, c'est du bourrage de tête. Après, j'encourage n'importe quel jeune à s'installer. S'il a la passion et s'il veut faire ça, il faut y aller. Pour nous, on a eu la chance d'avoir mon père, mon grand-père, on est la septième génération, à être installé sur la ferme. Donc, on a la chance d'avoir déjà l'exploitation toute montée. Nous, on a juste à faire persister et évoluer la ferme. On ne part pas de zéro, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus facile. Les formations, vous les avez faites où ? À Moulins, la chambre d'agriculture. Et certaines qu'on avait faites au lycée agricole de Neuby aussi. Voilà, donc on adhère maintenant aux jeunes agriculteurs du canton. Donc, nous, on est raccrochés au canton de Ghana-Escuerole. Maintenant que j'y suis vice-président, depuis 2024, voilà. Et c'est moi, je ne suis plus que personne, c'est vraiment de vous dire. Et vous avez toujours eu un accompagnement des banques et autres yeux fermés ? Pas de problème ? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Oui, donc bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus. Donc moi, c'est Olivier Tournadre, donc je suis technicien au Airbook Salaire depuis 25 ans. Je remercie déjà la famille Chavnon pour m'avoir invité pour faire cette présentation devant les élus du département de l'Allier, les jeunes agriculteurs aussi, puis pour faire la promotion de la race salaire qui est bien implantée dans le berceau de l'Allier. Donc pour vous dire un peu l'historique, moi, ça fait à peu près 25 ans que je dois venir dans la famille Chavnon. Moi, j'interviens sur l'exploitation à peu près entre 3 et 4 fois par an, je passe. Donc on fait le suivi de l'élevage et donc toujours pour améliorer la génétique et améliorer l'agéctique, c'est améliorer au final le revenu de l'éleveur. C'est histoire de dire qu'on choisit ses taureaux, on va prendre ses lignées, puis bon, ils sont très attachés aux origines de la race. Je ne pense pas qu'ils choisissent un taureau sans avoir mon aval. Je suis super content de travailler avec eux parce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a des conflits un peu dans la famille. Moi, depuis que je viens, et non, parce que c'est une famille ici, vous venez, c'est tous les midis, il y a 10 personnes qui mangent ensemble. Des fois, le salaire est un peu dénigré dans le département de l'Allier parce que c'est une salaire, ça a des cornes. Et malgré tout, il y a des gens qui veulent avoir les résultats et de voir les résultats qu'on peut faire par rapport à n'importe quelle race au niveau national. C'est-à-dire ici, on finit des babilles. À 17-18 mois, ils font entre 400 et 420 kilos. Et on a des tourillons qui sont classés. Il y a peu de différence avec n'importe quelle race qui soit ici. Bien sûr, le berceau du Charolais qui est la première race nationale. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir moi. Et également, le salaire, on peut l'utiliser avec du croisement Charolais. Donc on est très contents d'avoir nos amis Charolais pour faire du Broutard croisé qui était prisé par le produit italien et dont la famille Chavnon, ils utilisent pour l'évalenterie des animaux qui ne correspondent pas aux standards de la race. Et donc on met ce taureau Charolais et ils finissent ces génisses qu'on appelle des F1 qui font du... C'est des génisses salaires, donc Charolais salaires et qui engraissent jusqu'à 30, jusqu'à 3 ans et qui donnent des super résultats en termes de qualité de viande, en termes de rendement carcasse. Vous allez sur les marchés et que vous voyez, je ne vois pas Sandrine, mais il y a toujours la queue, ils arrivent... Enfin, comme il dit, au moins, la clientèle, la clientèle, il pourra en faire beaucoup plus. Là, ici, c'est des générations qui aiment les vaches parce qu'ils sont nés dedans. Là, il y a des endroits qui n'en veulent plus de vaches. Donc, enfin, au niveau national, c'est une érosion quelque race que ce soit. Après, on est très, très bien implantés dans toute la région. C'est dans notre ADN parce qu'on est une terre d'agriculture et puis à la Comcom, on a le plan alimentaire territorial où on favorise aussi à se mettre autour de la table avec tous les interlocuteurs sur l'installation des jeunes, la diversification et le circuit court qu'on valorise, notre carnet de producteurs et puis le bien manger dans les écoles où on fait du circuit court. Donc, ici, on est en plein cœur et on sait que c'est bon et que c'est bien fait. Je voulais en profiter avec les élus d'avoir un petit temps d'échange. Alors, pour introduire, vous savez tous qu'en ce moment, on a eu des mobilisations, on a eu des choses sur lesquelles on n'était pas en accord et puis je voulais en profiter justement parce que ce matin, donc il me semble qu'on est le 15 mars, j'ai regardé mon compte bancaire sur l'exploitation et je n'ai malheureusement pas trouvé les aides légumineuses, par exemple, le système assurantiel, donc sur les assurances prairies, personnellement, je n'ai pas eu la subvention non plus donc je voulais en profiter d'avoir les élus avec nous pour qu'on puisse faire un petit point sur ces sujets-là. Et puis on a échangé en début de semaine aussi avec la DDT par rapport à, alors non pas des contrôles, mais des suivis terrain sur les fossés où les agriculteurs n'avaient pas été prévenus donc nous avons fait remonter l'information immédiatement. Donc voilà, je voulais avoir votre ressenti et puis remercier encore une fois le Gaël Chamnon de nous accueillir. Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec une immense fierté et un grand enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment particulièrement important pour notre communauté. Aujourd'hui, nous célébrons avec joie deux jeunes agriculteurs, Baptiste et Thomas, qui ont choisi de s'installer dans notre belle commune de Taxassona. Je tiens à vous souhaiter, Thomas et Baptiste, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de votre vie professionnelle, puissent-ils trouver dans notre commune une terre fertile pour faire prospérer leur activité et réaliser leurs rêves ? Alors même le préfet ici, vous êtes vraiment au cœur d'une exploitation comme on les aime et comme on est hyper fiers parce que vous pouvez venir n'importe quand, vous êtes toujours accueillis, on vous explique, on vous transmet. En général, on vous fait manger aussi des choses de qualité tout le temps et donc moi, je voudrais vraiment les remercier. Donc Baptiste et Thomas, c'est vrai que c'est un bel engagement parce qu'aujourd'hui, dans l'époque où l'on vit, où on a l'impression que tout est facile, qu'on zappe facilement et que forcément, en France, on ne fait pas les choses bien. Vous êtes le témoignage et dans cette maison, particulièrement dans cette ferme, que la qualité, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend des générations et moi, je suis en train de dire que je suis très fière de vous. Vous dire que sur le territoire aussi, au-delà, c'est que vous êtes toujours investis pour le plan alimentaire territorial et les productions locales que l'on met en avant. Donc moi, je tiens vraiment à vous en remercier et remercier aussi sur tout ce qui est fait, j'ai envie de dire, au quotidien et l'accueil que vous nous faites. Alors sur les difficultés interpellées, à petit niveau, on n'a pas les moyens, mais en tout cas, moi, je pense qu'au niveau de la communauté de communes, le seul pouvoir qu'on a, c'est d'être à vos côtés pour témoigner, pour communiquer et arrêter l'agribashing qui nous fait un déshonneur pour nos territoires et dans la manière dont on fait. Donc vous êtes sûr que vous pouvez compter sur nous. Oui, je veux bien dire quelques mots, bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis le voisin, vraiment le voisin. J'ai toujours plaisir à venir ici et puis à parler de cette famille, le grand-père qui est là. Romain, je me rappelle toujours Romain, quand sa soeur que j'ai eue comme salarié me dit qu'il avait eu comme cadeau de sa communion, il a eu sa première vache salaire. Voilà comment a débuté la ferme ici. Métier en tension, donc vous êtes courageux, il faut l'être et c'est quand même mieux de voir des jeunes s'installer, une exploitation grandir que de voir, je vis sur ma commune à Chantel, j'en suis désolé, mais c'est comme ça, un agriculteur, éleveur qui vient de prendre la retraite et aujourd'hui, il n'y a plus que les bâtiments qui sont vides. Il n'y a pas de relève, c'est ainsi. Donc bravo à vous et bon courage. Il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on veut. On veut une souveraineté alimentaire, on veut du local. Il faut aussi que tout un chacun on rende la monnaie en essayant de consommer le plus local possible et en n'ayant pas de discours une fois devant en disant il faut aider les agriculteurs et après derrière ne pas être là pour consommer leurs produits et de proximité. En fait, quand je suis arrivé sénateur, un des premiers sujets dans lequel je suis tombé, c'était la discussion sur EGALIME 2. Et EGALIME 2, nous y avons cru, nous avons la plupart, alors je ne suis pas, j'allais dire, je ne suis pas un sénateur qui est engagé au Sénat dans les commissions qui s'occupent des affaires agricoles, mais je suis engagé dans une commission qui s'en préoccupe beaucoup un peu parallèle qui est la commission aménagement du territoire. Et le monde paysan et l'aménagement du territoire et la ruralité, c'est un espèce de triangle absolument indispensable pour que des départements comme le nôtre puissent encore exister et compter dans un pays, une nation comme nous fonctionnons aujourd'hui. Alors EGALIME 2, vous savez exactement ce qui s'est passé, c'est le détournement qui a pu être fait de ces textes de loi, corriger le tir est indispensable. Et puis, tu l'as prononcé ce mot-là, Jean, tout à l'heure, on redécouvre qu'un pays doit être souverain, doit être souverain dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, on a perdu beaucoup, il faut retrouver de la souveraineté, on a vu des cas, par exemple, avec les productions de médicaments. Et puis, merci les tracteurs, merci les agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on a redécouvert qu'il faudrait que notre pays, qu'un pays comme la France, un pays développé, retrouve sa souveraineté alimentaire. Vous pouvez nourrir votre propre population sans systématiquement faire appel à l'extérieur, vous êtes fort. Quand vous devez nourrir votre population en faisant venir l'alimentation de l'étranger, vous êtes faible. Donc, nous étions à la limite de la faiblesse totale. Et vous avez arrêté ça. Vous avez arrêté ça parce que je pense que dans la dominante aujourd'hui, que je constate, moi, à Paris, c'est que c'est la culture urbaine qui domine. Ce n'est plus la culture rurale. Et la culture rurale, qui est celle du bon sens comme on l'a souvent utilisée, eh bien, elle va obliger les partenaires que nous sommes, l'État, le Parlement, toutes ces structures-là, elle a remis en avant le fait qu'il faut des mesures qui permettent de retrouver la souveraineté. Et puis, pour certains, ça a été une découverte dans un deuxième temps de constater qu'un agriculteur en France, il subissait des concurrences venant de l'étranger complètement déloyales. Donc, il faut rééquilibrer cela de manière à ce que un produit qui est produit en France, eh bien, ne soit pas pénalisé par le même produit qui arrive de l'étranger et dont on ne sait pas exactement comment il a été produit. Merci de nous accueillir. Merci au JA d'avoir organisé cette rencontre. quand on est accueilli dans une exploitation, c'est être accueilli en famille. Donc, je le prends vraiment comme une marque de confiance et quand vous nous accueillez, vous nous ouvrez grand votre cœur et votre savoir-faire. Alors, j'étais il y a quelques jours au Salon International de l'Agriculture. Ce matin, je recevais les parlementaires. La semaine prochaine, je viendrai à l'Assemblée Générale des JA. les choses ne sont pas simples et depuis le mois de janvier, j'ai pu recueillir les inquiétudes des uns et des autres, les préoccupations. Mon souci est de maintenir le dialogue à tout prix au niveau local pour que je puisse être à la fois le récepteur de ces inquiétudes, les faire remonter, les rendre intelligibles à des personnes qui n'ont pas nécessairement la connaissance du terrain et qui ne comprennent pas nécessairement ce dont il s'agit. Donc, je fais un peu le décodeur entre le territoire et le niveau national. A l'inverse, je sais aussi transmettre ce que je peux recevoir comme information et tout ne dépend pas de nous, comme l'a dit M. le Sénateur. Une partie des éléments, une partie des clés dépendent du niveau national voire du niveau de l'Union européenne, mais aussi des choses qui dépendent de nous. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, nous allons organiser une réunion avec l'ensemble des partenaires concernés par l'application des Galim 2, que ce soit la grande distribution, que ce soit la restauration collective, vous, les organisations syndicales, les élus, pour voir comment mettre davantage en oeuvre cette loi qui est une loi qui est la juste reconnaissance du travail que vous fournissez. Quelque part ici, on vous accompagne tous, c'est un bout de chemin que vous nous donnez envie de faire avec vous, donc plein succès et puis vraiment, réinvitez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada